... Alors, on reçoit M. Réal-Méry Pellomère sortant, parce qu'on a plein de questions à lui poser ce soir. Premièrement, bonsoir M. Ouellet. Bonsoir, Lydia. Alors, M. Ouellet, comment s'est passée votre journée? Racontez-moi un peu. Premièrement, peut-être un certain niveau de stress pendant toute la journée. Bien sûr. Écoutez, la journée de votation, même si on est en mesure de mesurer son stress, d'essayer de l'apaiser, il reste quand même qu'on est en élection, puis on a l'intention, on a travaillé pendant 40 quelques jours pour faire en sorte, dans mon cas, de demeurer mère. Ah, il est évident qu'il y a un niveau de stress, parce que là, on ne connaît pas, on ne mesure pas, même si on en a une certaine idée, on ne mesure pas avec exactitude qu'est-ce qui va se passer. C'est l'électorat, dans le fond, qui va poser son diagnostic. Et le bilan de ça, bien, on n'en est pas le maître, malgré tous les efforts que l'on peut faire. Je comprends que pendant la période littérale, je pense que j'ai utilisé tout ce qu'il y avait à utiliser de façon correcte à faire en sorte de faire connaître mes idées, de faire connaître ce que je pensais. Mais à partir du moment où l'électorat est le décideur, est le maître, bien, on doit se plier à la décision de ce résultat-là. Et c'est le résultat de la fin de la journée, aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, je sais que pendant la campagne, il y a plusieurs appels téléphoniques qui ont été logés. Vous avez surveillé un peu le taux peut-être de votation au cours de la journée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est évident que l'équipe qui m'entourait a travaillé fortement, comme l'équipe de l'adversaire a sûrement travaillé fortement. Donc, on suivait et on faisait nos pronostics avec les calculs qui sont de nature à nous indiquer et à nous donner une couleur. Pour le moment, je demeure confiant. Je suis confiant depuis le début. Il faut travailler, mais j'ai travaillé. Je demeure confiant. À cette heure-ci, je n'ai pas confiance. C'est sûr que je ne suis plus nerveux. Écoutez, on est à quelques minutes, finalement, du dévoilement du résultat. Et c'est sûr que j'ai hâte d'avoir le résultat. C'est un stress imposant à cette période-ci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, vous le ressentez dans la voix également de M. Ouellet. Alors, une belle confiance encore après une journée, comme il a mentionné, un peu de stress. Mais tout de même, on s'attend à avoir de bons résultats en ce qui concerne cette campagne municipale édition 2013. Alors, Jean-Noël Bergeron, candidat à la mairie. Bonsoir, Jean-Noël. Bonsoir, Lidia. Ça va bien? Ça va bien. Et vous, comment vous vous sentez, Jean-Noël? Ça va bien. J'ai travaillé fort. J'ai eu une belle campagne. J'ai hâte d'avoir les résultats. Oui, et tout a été quand même planifié. Faites-moi un genre de bilan de votre campagne, Jean-Noël. Oui, j'ai planifié différentes étapes, mes publicités. J'ai rencontré énormément de gens sur le terrain. J'ai bien aimé, j'ai eu du plaisir à rencontrer les gens, tâter le plus de la population pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voyaient comme plus civile. Leur vision de plus civile, j'ai adoré. OK. Et là, vous ne pouvez pas nous en dire plus de ce que les gens pensaient de leur vision de plus civile. Non, là, ça va être une surprise. Demain, je pourrais t'en dire. Oui, bien, c'est ça. Et même tout à l'heure, en fin de soirée, lorsque le vote sera sorti. Mais comment s'est passée votre journée à vous, Jean-Noël Verge? Ma journée, moi, j'avais comme objectif aussi de faire sortir le vote. Les jeunes, les jeunes familles, les jeunes étudiants aussi, que c'est les premières fois qu'ils votent, sont peut-être pas trop au courant du monde municipal, comment ça fonctionne. Donc, la réponse a été bonne. Beaucoup de jeunes ont sorti, beaucoup de jeunes familles. Donc, toute la population est venue voter. Je crois qu'on a, d'après mes calculs, on est au moins 50 à 55 % de la population qui est venue voter. Alors, en guise, peut-être de conclusion, on pourrait, bon, si on regarde un peu du côté du maire, M. Yann-Bouillette, aujourd'hui, stressé mais confiant. Et vous, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme qualificatif avant le vote? Bien, c'est vrai que c'est une journée très stressante. C'est un bon défi. Je suis content d'avoir relevé le défi. Je suis très confiant. J'ai eu des bonnes réponses de la population. Donc, j'ai eu des appuis. Je pense que mes qualités de leader, mes qualités de rassembleur ont peut-être fait effet. Puis, on va voir les résultats. Et comme première expérience, faire une campagne électorale au niveau municipal, c'est une première? Non, ce n'est pas une première. Moi, j'ai eu une campagne électorale en 2005, lorsque j'étais conseiller à la paroisse. J'ai eu une bonne campagne électorale et j'ai eu des bons résultats. Donc, c'était ma deuxième campagne. Oui, mais cette fois-ci, pour Plessivé, Plessivé, c'est une première campagne. Oui, c'est une première. Bien, merci beaucoup, Jean-Noël Bergeron. Alors, bonne chance. Merci bien. Président d'élection, M. René Turcotte, bonsoir. Bonsoir, Lydia. Alors, M. Turcotte, c'est évidemment la première question qui me vient en tête. Comment ça s'est déroulé aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez que les gens de la région sont venus voter? Donc, ce matin, les deux premières heures, il y a eu de l'achalandage beaucoup. Mais dès après-dîner, déjà, c'est tombé beaucoup tranquille jusqu'à la fin. Et on n'a pas eu, on s'attendait à la fin souvent d'avoir aussi un groupe de personnes qui vient à la dernière minute. Ça n'a pas été le cas. Bon, on sait que tout est maintenant fermé à 8 heures. Les gens, bon, ne peuvent plus voter. Par contre, si on fait un rappel un peu sur le vote par anticipation, il y a eu une grande participation de ce côté-là? Oui, le vote par anticipation, si on a inclus le vote itinérant, donc dans les maisons d'hébergement, on en atteint 15,8 %. Donc, près de 16 %. C'est très bon. C'est le meilleur taux que j'ai vu à passer le mot votable. Je sais que vous avez rencontré nos deux candidats à la mairie, donc Jean-Noël Bergeron et M. Réal-Ouellet. Du côté de la votation, comment, eux, ont ressenti les choses au cours de la journée? Bien, eux, ils font le relevé à toutes les heures du nombre d'électeurs qui sont venus voter. Donc, ils ont, au fur et à mesure, le nombre d'électeurs qui votent. Et on parle d'environ entre 55 et 60 % au total de votes, incluant le vote par anticipation. Comment va se dérouler la soirée? C'est à peu près environ vers quelle heure qu'on va pouvoir connaître qui sera le maire de la municipalité de Plécyville? Je pense qu'on va commencer à avoir des résultats à 8h30. Et j'imagine qu'au plus tard, à 9h, on devrait avoir tous les résultats, parce qu'actuellement, les 14 bureaux sont en train de compter leur bulletin. J'ai dans les mains les deux relevés du vote par anticipation, de deux bureaux de vote par anticipation. Il va en rester deux arrivés, le vote itinérant et le vote anticipation. Eux, je vais pouvoir les donner peut-être un peu plus tôt. Mais pour les autres, dans trois bureaux de vote, il y avait un candidat à la mairie et un conseiller. Donc, ces trois bureaux-là vont être un petit peu plus long que les autres, parce qu'il y a deux séries de bulletins à démêler et à compter. Alors, dans ce cas-là, tout au cours de la soirée, on aura l'occasion de se reparler. Merci, je vous souhaite une belle soirée électorale. Merci, Lydiane. Allô? Numéro 14, on est dans le petit train de Jean Rivard. À la mairie, Jeanne-Noël Bergeron, 99. Réal Ouellet, 30. Rejeté, 2. Poste conseiller, Martine Allard, 91. Martin Guimond, 37. Trois bulletins rejetés. Yes! 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 Noël 11, Réal Ouellet, 36. Aucun bulletin de rejeté. Au niveau du poste conseiller, Martine Allard, 97. Martin Guimond, 30. Aucun bulletin de rejeté. Section de vote numéro 13. À la mairie, Jean-Noël Bergeron, 79. Réal Ouellet, 44. Aucun bulletin rejeté. Au niveau du poste conseiller, Martine Allard, 99. Martin Guimond, 22. Six bulletins rejetés. On vous le donne sous toute réserve, là, parce que le document complet se fait dans l'urne, là. On va voir le récupérer plus tard, on va le confirmer, là. Mais ce qu'on a comme information, c'est Jean-Noël Bergeron, 90. Et M. Réal Ouellet, 76. Aucun bulletin de rejeté. Jean-Noël Bergeron, 103. Réal Ouellet, 91. Deux bulletins de rejetés. Donc, 103, 91 et deux rejets. Tant numéro 6, Jean-Noël Bergeron, 119. Réal Ouellet, 61. Bulletin rejeté, 61. Bulletin rejeté, 2. Section de vote, numéro 7. Jean-Noël Bergeron, 119. Réal Ouellet, 71. Un bulletin rejeté. Section de vote, numéro 9. Jean-Noël Bergeron, 101. Réal Ouellet, 48. Aucun bulletin rejeté. Section de vote, numéro 10. Jean-Noël Bergeron, 67. Réal Ouellet, 42. 3. Bulletin rejeté. Section de vote, numéro 11. Jean-Noël Bergeron, 82. Réal Ouellet, 39. Aucun bulletin rejeté. Section de vote, numéro 3. Jean-Noël Bergeron, 108. Réal Ouellet, 57. Donc, c'est le résultat qu'on a pour l'instant. Ah, c'est vrai. On va rejeté. Est-ce qu'il y en a dans ce numéro-là? On va rejeté. Non. À la cour. 0. 0. Section de vote, numéro 5. Jean-Noël Bergeron, 51. Réal Ouellet, 33. Bulletin rejeté, 0. Section de vote, numéro 2. Jean-Noël Bergeron, 91. Réal Ouellet, 73. Aucun bulletin de rejeté. Réal Ouellet, 73. Sous-titrage Société Radio-Canada. Réal Ouellet, 73. Sous-titrage Société Radio-Canada, 52. Le maire élu, c'est Jean-Noël Bergeron. Bonsoir, Jean-Noël. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, premièrement. Félicitations. Merci bien. On voit que les gens qui étaient autour de vous vous ont vraiment applaudi et félicité. Pour une victoire, comment on se sent ce soir? Je me sens, c'est toute une sensation. C'est tout un défi. Juste de dire, tu veux donner ton nom, tu veux aller à la mairie. Pas grand monde qui relève ces défis-là. Puis moi, j'étais prêt à relever ce défi-là. Voilà. Et quand vous dites prêt à relever ce défi, en quel sens? Moi, dans le sens que j'ai encore d'autres projets, j'ai plein d'idées. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un leader, je suis un rassembleur. Alors, tu le vois, j'ai plein de monde avec moi. Le monde me parle, veulent me donner des idées. C'est ça, je vais travailler fort. Est-ce que vous attendiez à remporter la victoire ce soir, même quand on a fait l'entrevue tout à l'heure, avant que le vote ne soit sorti? Quand tu t'embarques dans des défis comme ça, il faut que tu t'attendes à la victoire. Il faut que tu te dis, j'ai des bonnes chances. Je te donne l'exemple, je te donne un scoop, l'exemple du défi Pierre-Lavoie qui vient à Péciville. Dans la première année, le défi Pierre-Lavoie a juste passé. L'année passée, il était en ravitaillement, j'ai travaillé fort. Ça va être de même dans tous mes projets. Alors voilà, donc, de toute manière, vous allez sûrement faire une conférence de presse pour annoncer les nouveaux défis que vous avez relever. Oui, oui, sûrement. La première chose, c'est que je vais tout rencontrer le nouveau conseil. On va travailler ensemble. Moi, c'est sûr que je vais travailler avec tous les conseillers. Les conseillers, on a des forces, on a un conseil expérimenté. Donc, ça ne peut pas aller mieux. Comment vous avez trouvé ça, vous présentez en élection et affrontez M. Réal-Voilette? Moi, j'allais là pour un nouveau défi. Je ne voulais pas affronter quelqu'un d'autre. C'est que moi, j'avais le goût de faire autrement. J'avais le goût de faire différemment. Puis, c'est pour ça que je me suis présenté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada